La rivière Susque-Anna Le long de la rivière Susque-Anna roule l'hiver des trains de marchandises et les berges hollandaises sont une rangée de vides bouteilles patronisées par les chauffeurs de locomotives avec leur joli bonnet de madapolam. Des balais silencieux, de patineurs parfois se dénouent devant la ventouse à l'haleine de perles d'un wagon engourdi par la neige sur sa voie de garage. Mais d'un bout à l'autre de la journée, l'impression dominante est un carillon de grosses cloches de bois. À midi, dans le blizzard et son coton saupoudré de suie, l'éclairage est une aube sibérienne indifférente, avec le choc des rondins coupés et le ronflement des manches de toile des élévateurs. Des lointains indécis à dix mètres révèlent un homme d'équipe, les mains dans les poches, qui traverse en sifflotant une voie de garage. Les somnambules, à l'odeur de chiens mouillés, sont groupés à l'écart dans une salle d'attente, aveuglée par un poil. Chacun paraît s'occuper peu de son voisin, et les allées et venues mal réveillées n'épouser qu'une convenance de pure forme, en l'attente de la cloche de six heures comme au théâtre, avec les beaux groupes noirs qui s'éloignent sur la neige. Il y a aussi les hangars abandonnés, où l'on boit des grogues fumants, dans l'odeur de goudron et de sapins de Noël, comme une gorgée de sciure de bois fraîche, et dans le terrain vague des voies, les petits bars de panneaux démontables autour d'une chromolithographie qui représente Trotsky, recevant les parlementaires allemands devant la gare de Brest-Litovsk. – Sous-titrage FR 2021